La direction régionale de la santé, Centre-Est, en partenariat avec le Centre international de recherche médicale de France et ville, SIMF, ont organisé la journée café scientifique à la mairie centrale de Koulamoutou qui avait pour terme contaminant la recherche aux autres. En présence de monsieur le gouverneur de la province de Logololo, Jean Bosco Asimbangani, qui a procédé à l'ouverture des dix travaux. La création des centres de recherche et d'instituts dans notre pays s'inscrit dans la vision des plus hautes autorités de la République, en tête desquelles son Excellence Ali Gongo Odimba, président de la République, chef de l'État, et de Madame Rose Francine Osuka Raponda, Premier ministre, chef du gouvernement, le thème de cette année, contaminant la recherche aux autres, est évocateur en ce qui vise l'adhésion et l'implication des nouvelles générations au processus et dynamique de la richesse scientifique dans notre pays. C'est l'appel de Koulamoutou. Mesdames et Messieurs, tout en vous souhaitant de très bons travaux et convaincus de la pertinence et de la noblesse des institutions, débat et communication scientifique, je déclare ouverte la session du café scientifique dans notre pays. Je vous remercie. Suivi des installations du bureau du café scientifique effectué par le président d'honneur, M. le gouverneur de la province. Je vous remercie, M. le président du bureau. En commençant par le président d'atelier, modérateur 1 et 2, au rapporteur, tout ceci s'est effectué sous le gendarme de la direction régionale de santé centre-est au Gouelolo, représenté par Gilbert Ngombi, directeur régional de santé, et par le centre interdisciplinaire de recherche médicale de France et ville, représenté par le professeur Lekana Duki Jean-Bernard, directeur général. Augustin Mouinga, maître de recherche et président du café scientifique, a ouvert le bal parmi les 10 exposants qui nous édifient sur la motivation du café scientifique. Ce qui a motivé l'organisation de ce café scientifique, c'est les nombreuses études que nous réalisons à travers le Gabon et principalement dans la province de Lugulolo. Il y avait beaucoup de données disponibles au niveau du centre interdisciplinaire de recherche médicale de France-Ville. Notre directeur général, le professeur Jean-Bernard Lekana et le DRS de Lugulolo se sont entendus pour qu'il y ait une restitution des résultats qui sont déjà disponibles pour faire un partage avec la communauté sanitaire de la province de Lugulolo. Au sorti de ces travaux du café scientifique, le directeur général du centre hospitalier régional, très satisfait de la collaboration du CIRF, nous donne plus de précisions. La collaboration avec le CIRF qui vient présenter chez nous cette langue de recherche, c'est qu'on retient surtout à la santé de là. Nous ici, au niveau de la province, nous devons nous mettre au part. Nous savons à l'instar plutôt des autres dans d'autres provinces comme l'Institut. C'est après plus de 9 heures de temps de change entre chercheurs, docteurs, que tout s'est achevé en beauté.